Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle formation qui sera sur SketchUp 2021 et 2022. Là, vous pouvez voir l'exemple concret que l'on va apprendre à modéliser. Tout ce que vous voyez en cette scène sera appris par rapport à cette formation qui durera plus de 5 heures. Vous trouverez celle-ci, je vous montrerai ça tout à l'heure, sur la plateforme Udemy. Alors en premier, qu'est-ce qu'on va apprendre à modéliser ? On va apprendre à modéliser ce genre de petits jouets. Bien entendu, ça veut dire que si vous n'avez aucune connaissance sur SketchUp, vous êtes débutant ou débutante et vous ne connaissez absolument rien sur SketchUp, vous êtes au bon endroit. Je vous apprendrai à utiliser les différents outils de base, à comprendre comment mettre des couleurs, des textures, pouvoir positionner vos objets et ainsi de suite. Tout ce que vous voyez en cette scène sera modélisé ensemble. On fera en sorte aussi de récupérer d'autres objets sur l'entrepôt ou ce qu'on appelle aussi la communauté 3D Warehouse. Où vous pourrez récupérer par exemple ce genre de petit train. Les éléments qui sont ici, vous voyez, on apprendra à faire ce genre de scène. On verra aussi tant qu'à faire la gestion des scènes, c'est-à-dire créer une transition entre les différentes scènes. Là, vous pouvez voir, je vous montre au fur et à mesure. Et histoire de finaliser le rendu par rapport à cette scène, on utilisera un autre plugin qui s'appelle 3Light Render. Je vous expliquerai comment l'installer, le configurer et après, comment celui-ci fonctionne. On verra quelques petites choses. Là, je vous montre l'image finale que l'on aura à la fin. Bien entendu, pour ceux et celles qui me connaissent sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver différentes playlists. Quand on est sur ma chaîne, savoirpourtous.eu, si vous venez ici au niveau des playlists, vous allez voir qu'on a différents types de playlists. Je viens ici. Là, vous pouvez voir qu'on a déjà ici SketchUp Make 2016 avec 54 vidéos. Vous avez aussi SketchUp Free avec 32 vidéos. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer le fonctionnement de l'outil. Donc, c'est que l'atelier numéro 1 par rapport à SketchUp version 2021 ou 2022. Bon, regardons cela sur la plateforme Udemy. Alors, avant toute chose, sur la plateforme Udemy, il faudra taper le nom Jean-Michel Rosé. Comme ça, vous retrouverez les différentes formations que je peux vous proposer, à la fois gratuites ou payantes, par rapport à ce que vous cherchez à faire. Bien entendu, je ne parle pas que de SketchUp, je parle de plein d'autres logiciels. Vous avez par exemple ici SketchUp pour tous. C'était une formation qui avait été faite sur SketchUp Make 2016 de mémoire, qui nous permettait de créer par exemple une chambre, c'était un damier ou un jeu d'échecs. Là, je vous montre l'image. Vous avez aussi SketchUp Free qui permettait d'apprendre les bases par rapport à ce logiciel. Donc, SketchUp, c'est un logiciel qui va être utilisé juste en ligne, à la différence de l'autre logiciel que je vais vous présenter. Ou alors aussi, encore une autre formation gratuite SketchUp Free, création d'une locomotive. Vous avez déjà acheté ces deux formations. Eh bien, je peux vous proposer une troisième formation, cette fois-ci payante, qui vous permettra de faire de superbes choses. Celle-ci se nomme donc SketchUp 2021-2022 atelier numéro 1. Pourquoi j'ai marqué atelier ? Parce que je vais faire en sorte de tout vous expliquer au fur et à mesure ce logiciel. Vous allez voir qu'on peut faire des superbes choses. Vous avez ici un aperçu afin de voir ce que je vais vous proposer. Comme je vous disais, cette formation dure 5 heures. Et vous avez bien entendu le descriptif. Si vous cliquez ici sur Afficher sur Plus, vous avez le descriptif de ce que je vais vous proposer. Je ferai en sorte de vous mettre ici le lien au niveau de l'info de description YouTube pour que vous puissiez accéder à la formation si vous êtes intéressé. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savas pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à cette formation si vous avez encore des doutes. Il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !